C'est un cas de figure très fréquent. Après le mariage, surtout après le mariage, vous allez voir un des conjoints qui prend plus de poids que l'autre, ou bien qui tombe plus malade que l'autre. Ceci, c'est à cause de quoi ? En fait, il faut remarquer que les deux adoptent une même alimentation, mais ne font pas attention aux différenciations du groupe sanguin. Ça veut dire, par exemple, Jérôme épouse Jessica. Jérôme est le groupe sanguin O, Jessica est le groupe sanguin AB. Ce ne sont pas les mêmes nécessités, ce ne sont pas les mêmes besoins en termes d'alimentation. Pas du tout, pas du tout. Jérôme ment la même chose que Jessica, et qu'est-ce qui va se passer au fil des mois, au fil des années ? Il y a l'un des corps qui va se découvrir plus facilement. Ce sera le cas de Jessica, parce que le groupe sanguin AB nécessite une alimentation beaucoup plus délicate. que les groupes sanguins O. Les groupes sanguins O ont un système de digestion beaucoup plus rigoureux, plus féroce que les groupes sanguins AB. Mais qu'est-ce qui se passe ? Sur la table, on mange la même chose. On propose la même chose sur la table. Le riz, le poulet, les patates, le haricot. Par conséquent, Jessica se sent mal, elle a des problèmes digestifs. C'est à cause du manque de personnalisation des groupes sanguins. Du manque d'une alimentation qui est personnalisée par rapport aux groupes sanguins. Ici, à Happiness Potential, on vous propose des services de nutrition personnalisée par rapport à vous-même et par rapport à votre couple, pour que vous soyez équilibrés. Merci et à bientôt.